Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les histoires de convertis à l'islam à l'époque du prophète, on retient celle de Abdullah ibn al-Salam. Après l'arrivée à Médine des musulmans, certains juifs se sont convertis et le plus connu et respecté d'entre eux était justement Abdullah ibn al-Salam, un érudit et un rabbin très aimé et respecté parmi les siens. Découvrons ensemble son récit tout de suite après la petite intro. En l'an 622, le prophète alayhi sallatou al-Salam est la majeure partie de la communauté musulmane émigra de la Mecque à Médine. A cette époque, Médine s'appelait encore Yatrib, c'était une ville où diverses fonctions politiques étaient unies par des alliances fragiles. La ville était dirigée par deux grandes tribus arabes, les Khazraj et les Haos. Après que le messager d'Allah alayhi sallatou al-Salam ait établi le premier état islamique à Médine, des gens, parmi les tribus juives, se convertirent à l'islam. Hussein ibn al-Salam, qu'on nommait ainsi à l'époque, était un homme religieux qui consacrait une partie importante de sa vie à l'étude et à la méditation religieuse. Il travaillait également sur son petit verger qui comprenait un certain nombre de datiers mais organisait son temps de telle sorte à ce que ses études et ses prières prévalaient toujours sur le reste. Il avait étudié la Torah en détail et c'est la raison pour laquelle il connaissait les versets qui faisaient mention de la venue d'un ultime prophète. Ultime prophète qui viendrait d'une part confirmer les messages précédents mais aussi comme le dernier messager pour l'ensemble des gens. Ainsi, lorsque Hussein ibn al-Salam entendit parler de Mohamed, cela éveillait en lui toute sa curiosité. Dans un hadith, il est rapporté à ce sujet « Lorsque j'entendis parler de l'apparition d'un messager d'Allah, je tentais d'en apprendre plus sur lui, son nom, sa généalogie, ses caractéristiques, son âge et son lieu de naissance et je comparais les informations que j'ai reçues à celles contenues dans nos livres. C'est à ce moment que je fus convaincu de l'authenticité de sa mission prophétique et que j'y ai cru. » Pendant plusieurs années, celui qu'on appelait Hussein ibn al-Salam continua d'étudier ses écritures tout en cherchant à en apprendre davantage sur le prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. Puis, un jour, des messagers furent envoyés dans les rues de Médine pour annoncer l'arrivée du prophète à Kouba, non loin de là. On raconte qu'à ce moment précis, Hussein était dans sa plantation, au sommet d'un palmier, et lorsqu'il entendut ses messagers dans les rues, il proclama la grandeur de Dieu. Sa vieille tente décelala l'excitation dans sa voix et lui fit remarquer sur un temps de reproche qu'il n'aurait pas été aussi excité si Moïse en personne était arrivé en ville. Mais cette remarque ne blessa pas Hussein ibn al-Salam car il aimait ses deux prophètes. Il alla donc à la rencontre du prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam, afin de le saluer. Il raconte à cet effet qu'il se faufila le mieux qu'il put parmi la foule, afin de se rapprocher de celui qu'il avait si longtemps attendu. Les premiers propos qu'il a entendus de la bouche du messager d'Allah furent « Ô vous qui m'écoutez, répandez la paix parmi vous, partagez votre nourriture, priez dans la nuit lorsque les gens dorment et vous entrerez au paradis en paix. » Hussein regarda le prophète d'Allah droit dans les yeux, puis, sans hésiter, il attesta qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Mohamed est son messager. En entendant ces paroles de manière si spontanée et si sincère, le prophète lui demanda son nom, l'homme de répondre qu'il s'appelait Hussein Ibn Salam et le messager d'Allah, le surnomma dès lors « Abdullah Ibn Salam ». « Abdullah » signifie en français « Serviteur de Dieu, Serviteur d'Allah ». Abdullah Ibn Salam était si heureux de pouvoir enfin se trouver en face à face avec le prophète qu'à partir de ce moment-là, il passa le plus de temps possible auprès de lui à lui poser des questions, à l'entretenir sur le judaïsme et sur l'islam et profiter de la compagnie de ce prophète dont la Torah avait prédit la venue. Il souhaitait plus que tout voir son peuple embrasser l'islam et accepter Mohamed comme son prophète, mais malheureusement, il craignait aussi leur réaction le jour où il annoncerait qu'il était lui-même converti à l'islam. En effet, son peuple le considérait comme le meilleur, le plus grand rabbin, le plus instruit et le mieux éduqué. C'est alors que le prophète alayhi sallatou wa sallam et Abdullah ibn al-sallam établirent une stratégie. Un jour que le prophète se trouvait en compagnie des juifs aînés et très respectés à Médine, il leur demanda ce qu'il pensait du caractère de Abdullah ibn al-sallam. C'est alors qu'ils répondirent sans une once d'hésitation « C'est le meilleur d'entre nous, c'est le fils du meilleur d'entre nous et c'est le plus instruit d'entre nous et le fils du plus instruit d'entre nous. » Le prophète de continuer de les interroger au sujet de Abdullah et il finit par leur demander ce qu'ils penseraient s'ils apprenaient que ce dernier s'est converti à l'islam. Les juifs interrogés eurent une réaction quelque peu horrifiée. « Jamais, » dirent-ils, « ils ne feraient une telle chose. » Et c'est à ce moment qu'Abdallah ibn al-sallam fit son entrée dans la pièce et révéla au grand jour sa conversion à l'islam. Les juifs réagirent avec colère mais Abdallah t'aimbon, ils savaient que la venue de Mohamed avait été annoncée dans les Écritures. On rapporte même qu'après cela, certains changèrent leurs propos envers Abdallah ibn al-sallam et au lieu de dire qu'il s'agit du meilleur d'entre eux, ils dirent plutôt qu'il s'agit du pire d'entre eux au sein de leur peuple. Bien que les alliances fussent fragiles à Médine, toutes les factions politiques, du moins au début, acceptèrent le leadership du prophète alayhi sallatou al-sallam. D'ailleurs, ils le consultaient même dans les affaires religieuses. Une fois, un groupe de juifs vint lui demander de prononcer une sentence sur un couple adultère. Le prophète leur demanda alors quelle était la règle habituelle selon la Torah et ils répondirent « Nous rendons publiques leurs mauvaises actions et nous les fouettons. » Mais Abdallah ibn al-sallam savait que le châtiment prescrit dans ce cas précis était en réalité la lapidation et il insista donc pour qu'ils prouvent leur dire par des passages de la Torah. On amena donc une copie de la Torah et tout le monde compris qu'on avait délibérément donné à Mohamed une mauvaise réponse. C'est alors qu'Abdallah montra du doigt le passage qu'un des juifs dissimulait exprès avec sa main. Le châtiment prescrit par la Torah était effectivement la lapidation. Abdallah lut le passage à haute voix et le texte était clair de sens. Abdallah ibn al-sallam adorait se trouver en compagnie du prophète. Il aimait profondément le Coran et passait de longs moments à la mosquée où il priait, étudiait et enseignait. D'ailleurs, il était connu parmi les musulmans comme un enseignant dévoué et ses cercles d'études étaient très populaires. Il était également connu parmi les musulmans de Médine comme un des hommes destinés au paradis. Un hadith authentique nous en apprend plus à ce sujet. Kayis ibn Abbad rapporta « J'étais dans la mosquée lorsqu'un homme à l'air humble entra pour prier. Il s'agissait d'Abdallah ibn al-sallam. Les gens autour de moi dirent « Voilà un homme qui ira au paradis. » Lorsqu'il se leva pour quitter, je le suivis et lui adressai la parole. Je lui dis « Quand tu es entré dans la mosquée, les gens ont dit de toi que tu faisais certes partie des gens du paradis. » Il répondit « Louange à Allah, nul ne devrait parler de choses dont il ignore tout. » Je vais te dire pourquoi ils ont fait une telle affirmation. Du temps du messager d'Allah, j'ai fait un rêve que je lui ai raconté. J'étais dans un jardin luxuriant et il décrivit le jardin et mentionna à quel point il était vaste. Il y avait un poteau métallique au milieu de ce jardin planté dans le sol et dont l'extrémité semblait toucher le ciel. Sur cette extrémité se trouvait une poignée et on m'ordonna de grimper à ce poteau. Je répondis « J'en suis incapable. » Alors, quelqu'un va m'aider, souleva mon vêtement par derrière et me dit « Monte ! » Je grimpais jusqu'à ce que j'atteigne la poignée que j'agrippais. Derrière moi, on me dit « Accroche-toi bien à la poignée. » Je me réveillais de ce rêve avec la poignée dans ma main. J'allais voir le messager d'Allah et lui raconta mon rêve. Il me dit « Le jardin représente l'Islam, le poteau représente le pilier de l'Islam et la poignée représente la poignée la plus fiable de toutes. Tu demeureras musulman jusqu'à ce que tu quittes ce monde. » Telle était l'histoire de ce compagnon du prophète qui s'est converti à l'Islam quitte à susciter le rejet parmi certains des gens de son peuple. Qu'Allah facilite tous les convertis dans le monde qui ont choisi l'Islam en toute sincérité et bien entendu ceux qui ont grandi avec des parents musulmans et ont choisi d'approfondir leur religion sans en faire un simple héritage culturel. Et alhamdoulilah sur cette chaîne je ressens la sincérité des gens dans les commentaires. Convertis ou non je vous remercie tous pour votre soutien indéfectible. Je souhaite à tout le monde la guider et que comme Abdallah nous restions musulmans jusqu'à la fin de nos jours. Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète sa famille et ses compagnons.